bonjour et bienvenue pour la version du ranger 2.1 alors elle sort un peu tôt en fait c'est parce que j'ai changé quelques trucs j'en avais déjà parlé en fait dans la version 2.0 et c'est par rapport au noyau et après c'est un peu pour parler de la réception de la vidéo qui a eu des très bons commentaires et des choses assez intéressantes donc je voulais un peu en parler donc en gros ça va on va passer dix minutes on va faire un niveau et on va un peu parler de l'équipement et de ce qu'on peut changer des choses comme ça en gros c'est un peu une vidéo bonus conversation sur le build et peut-être un petit coup de gueule par rapport par rapport à team ninja team ninja qui met beaucoup de choses pour les arcs qui sont quand même un peu abusés donc pour les changements que j'ai fait par rapport au build donc on va voir ça c'est sûrement c'est surtout en fait les noyaux d'âme les noyaux d'âme c'est vrai que à la base j'avais laissé en fait les noyaux d'âme de de ma première version du ranger la 1.0 puis la 2.0 on n'a pas changé les noyaux et tout ça et j'en avais parlé que je les changerais plus tard j'avais laissé par exemple le guerrier maga dessus quand on utilise itokuri donc c'est à dire qui est lié à l'arc et à la paralysie parce que c'est une bonne attaque en fait qui va paralysé parce que itokuri donne il y a écrit paralysé capacité yokai donc en gros ça va donner de la paralysie à chaque fois que vous faites une capacité yokai et honnêtement maga dessus est vraiment top parce que je crois que ça tape six fois en tout donc ça va vraiment facilement paralysé les les gens et je crois pas qu'il y ait vraiment d'autres attaques très très intéressantes on va dire peut-être que le noyau d'otake maru peut être intéressant rajouter à chaque fois un peu de paralysé de paralysie pardon sur chaque épée qui tombe j'ai pas testé mais ouais oui ça pourrait être intéressant même pour une sorte de mage au mieux qui spame excusez moi qui spame otake maru ça rajouterait de la paralysie je sais pas faudrait tester faudrait tester mais j'avais dit que en gros le mieux ce serait quand même de de mettre celui là partout donc on a le noyau d'âme éclair volant donc je les re j'ai 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 reforgé en fait pas mal de de noyaux donc par exemple kasha j'avais reforgé avec les dégâts dégâts de capacité quoi que je crois que j'avais déjà celui là comme ça avec avec la 2.0 le noyau d'éclair volant je l'ai aussi reforgé vu que je l'utilise partout maintenant donc je lui ai mis dégâts de capacité yokai tous donc excusez moi j'ai très mal à gorge en ce moment on va mourir c'est bien donc c'est très très utile parce que évidemment c'est ça c'est la diminution en fait de vitesse de mouvement quand on tire et du coup on fait que tirer donc c'est vraiment très très utile j'ai utilisé en avec le canon je vais le montrer aussi il ya un truc pas mal avec le canon parce que ça fait une zone d'effet donc en fait vous pouvez taguer tout le monde avec la diminution de vitesse de mouvement c'est assez op c'est assez op c'est plutôt cool donc voilà donc on a dégâts de capacité tous donc ça c'est bien ça va augmenter encore kasha et comme j'ai dit du coup sur ito curry on avait le on avait donc maga dessus et du coup je mets aussi kasha sur ito curry ça permet de de quand même avoir une attaque d'anima parce que quand j'utilisais l'arc j'avais pas vraiment d'attaque d'anima et c'est vrai que là ça quand même ça aide beaucoup et maintenant sur yada yataga razu pardon donc à la base j'avais j'avais quoi je crois que j'avais l'esprit de feu je crois que j'avais celui là c'était tout simplement en fait pour les dégâts d'attaque élémentaire donc ça rajoutait pardon un peu de dégâts au bonus de feu parce que yataga razu rajoute du feu à l'attaque à distance et quand vous utilisez par exemple le fusil et le canon c'est vraiment très bien ça marche aussi avec le avec les flèches sacrées enfin les flèches en général mais les flèches sacrées c'est un peu abusé je vais même montrer les dégâts ils sont un peu débiles en fait honnêtement les flèches sacrées elles devraient être complètement nerfs pour moi elles devraient être complètement nerfs et retravaillés parce qu'elles sont quand même un peu abusé par rapport à tout ce qu'elles peuvent faire mais du coup voilà j'ai aussi mis donc le noyau éclair volant et comme j'ai dit je les remanié donc avec des dégâts de capacité yokai tout ça permet d'augmenter encore les dégâts de kasha qui sont déjà très 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 élevé et j'ai eu énormément de chance j'ai eu celui là donc le koroka je l'ai aussi reforger je laisserai dans la description encore une fois comment reforger le noyau si vous savez toujours pas et j'ai eu coup d'accord moins 1 et dégâts de capacité yokai tous le noyau parfait j'ai honnêtement c'est un noyau parfait donc on a des dégâts de feu en plus on a furtivité qui est très très bien pour le ranger et nous avons coup d'accord donc capacité en plus donc kasha fait très mal kasha fait très très mal donc je suis assez content après j'avais aussi parlé du des clans que vous pouvez utiliser je l'ai même mis en description ou alors j'ai répondu à quelqu'un je crois plutôt mais c'est vrai en fait qu'il n'y a pas énormément de clans très intéressants qui enveloppe les trois armes à distance il y en a des très intéressants par rapport à l'arc par exemple il ya de genre dégâts plus 20% à l'arc et des choses comme ça qui augmente le nombre de de flèches aussi que vous pouvez porter après il ya un peu pareil avec les dégâts de genre par exemple flèche 2 et dégâts arc plus 20 c'est très très bien après on a des gars de canon portatif mais c'est plus 9% c'est pas énorme énorme mais je crois qu'on a mieux après on a des gars arc bus je crois pas par exemple là aussi on a mis unition canon portatif c'est pas mal mais bon après le glaive on s'en fout arc bus 14% c'est pas 20% encore une fois c'est à peine 4 c'est juste 14% quand on perd 6% il ya des trucs pas mal mais encore une fois ça c'est loin des de l'arc l'arc est toujours très très supérieur à tout et c'est un peu ça le problème je crois qu'on a attaque dans les points faibles dans le mille voilà dans le mille on a à peine 7% et le problème c'est qu'il est lié à la magie omnio donc du coup bah c'est pas super intéressant à la limite c'est bien si vous utilisez encore une fois vous devinez oui bien sûr l'arc l'arc et les flèches chacrées donc c'est un peu le problème de du jeu en ce moment dégâts de ki au fusil à mèche c'est pas mal mais bon c'est lié à la ninjutsu donc on s'en tape mais mais voilà donc bon pour le moment de façon moi je suis toujours avec le même clan du tank donc on s'en fout un peu mais voilà il y en a mais c'est pas idéal voilà il y en a encore il ya des clans qui peuvent être sympa mais c'est pas vraiment l'idéal honnêtement excusez moi je bois un petit coup donc ça serait bien d'avoir des nouveaux clans par rapport à ça mais regardez par exemple je vais vous montrer en fait le le problème avec les dégâts de flèche chacrée donc on est dégâts ce flèche chacrée là et là on a le fusil ok on va mettre les tomfas et tout ça voilà donc on va faire ça on va tirer avec balle normale on fait 1925 de dégâts de feu après là on va tirer avec balle explosive 2647 ok maintenant on va faire pareil mais avec les flèches donc les flèches normales sont honnêtement inutiles voilà oui mille et ça fait à peine ça fait pas de dégâts quoi les flèches normales sont vraiment inutiles après c'est vrai qu'on pourrait dire que du coup avec le canon et le fusil à mèche bon on a deux types de munitions qui sont utiles là c'est vrai que l'arbre il ya que les flèches que les flèches chacrée donc oui ça peut 5800 de dégâts de feu et pourquoi pourquoi un pourquoi vous pouvez m'expliquer pourquoi pourquoi on fait autant de dégâts de feu avec les flèches chacrée comment comment c'est possible là on a balle explosive 2600 et on fait 5900 avec les flèches chacrée pourquoi comment c'est possible voyez ça c'est parce que c'est sûrement mis à l'échelle par rapport aux dégâts magiques mixé avec les dégâts élémentaires etc et ça fait des gros dégâts énorme mais c'est débile c'est vraiment c'est vraiment abusé quoi donc tout est là pour augmenter l'arc on va mettre le canon voilà là on fait 11000 mais c'est des cdc des boulets de canons explosifs et on peut emporter que quatre on peut emporter que 4 vous voyez et ont fait 9900 avec avec l'arc c'est juste pour l'effet de feu qui est quand même un peu abusé quand on regarde par rapport aux flèches chacrées et flèches chacrées faut savoir que les flèches chacrées mettent aussi la purification elles peuvent aussi enlever les mardes obscures là des yokai donc elle peut dissiper ça les flèches chacrées font beaucoup de choses elles font même trop de choses honnêtement donc je pense qu'ils devraient un peu remanier ça ou alors ep un peu les peut-être pas les dégâts genre du fusil ou du canon parce qu'on a vu le canon c'était genre 45000 plus 11000 c'est énorme le coup du canon mais mais peut-être remanier un peu le le système par rapport ou alors faire plus de 7 avec dégâts comme ça là dégâts dans le mille ou alors je dirais une façon d'avoir de plus un peu plus de balles illimitées pour le canon et pour le fusil que ça soit un peu plus viable on va dire parce qu'il faut quand même beaucoup de travail pour que ça soit très viable faut beaucoup d'équipement il faut quand même pas mal de farm à la limite par exemple là j'ai j'ai reforgé encore mais mon équipement pour vraiment avoir munitions illimitées 5 plus à chaque fois donc on a 5 de la 5 3 5 4 5 2 5 2 et après on a du 4.9 ça serait bien qu'on en ait sur les parchemins je crois pas qu'on puisse en avoir sur les parchemins du de des munitions illimitées donc ça c'est un peu chiant là on a eu 5 4 5 4 même sur les armes ça serait cool qu'on puisse les transférer aussi sur les armes à la limite mais voilà je pense que quand même il y a des choses à changer après le tir à l'arc c'est on tire extrêmement vite à l'arc on peut aller au forgeron montrer quelques trucs on tire extrêmement vite à l'arc comparé aux canons ou comparé aux à la limite le fusil c'est plus ou moins la même vitesse mais l'arc quand même reste le plus rapide reste le plus rapide après on a ce 7 on en a parlé c'est vrai que je l'ai j'en ai je j'avais expliqué en commentaire l'arc des 5 mais encore une fois c'est que de l'arc c'est projectile perçant c'est bon ça c'est bien pour tout le monde mais après on a dégâts arc plus 20% et je crois que si on le craft on arrive à 25% un truc comme ça donc voilà si on met deux parties bah on a dégâts arc plus un pour cent encore une fois ce qui est pas mal c'est qu'on pourrait utiliser par exemple l'arme des 5 et créer le tonfa le tonfa aussi je l'ai royaume perdu voilà donc vous vous mettez deux parties avec le yazakani là du coup ça vous fait trois bonus enfin ça fait ça fait comme si vous aviez trois pièces et vous gagnez le dégâts plus 20% d'arc donc vous faites ça avec l'autre arc aussi donc vous maintenez en fait deux arcs dans votre inventaire et vous avez deux fois 20% d'arc vous voyez c'est débile enfin comment on peut avoir autant de facilité par rapport aux dégâts d'un arc vous voyez ce que je veux dire c'est ça qui est un peu frustrant à la limite parce que j'aimerais bien franchement avoir beaucoup plus de 7 dans le mille il y en a très peu en fait de 7 dans le mille par rapport et encore une fois ce 7 là c'est pour l'arc parce qu'il ya les flèches illimitées plus un pour cent à la fin mais mes flèches mais bonus dans le mille c'est quand même assez rare de l'avoir parce qu'à chaque fois il faut énormément de pièces en fait c'est un des c'est le seul où il faut à peine une pièce par exemple pour avoir le bonus dans le mille 25% donc c'est vraiment cool ce la cuirasse du de manche béni pour ça mais voilà il faudrait plus de bonus dans le mille je pense et comme ça les gens arrêteraient un peu d'utiliser l'arc peut-être enfin on pourrait on va dire qu'on sera un peu plus flexible sur tout ce qu'on peut utiliser donc voilà qu'est ce que je vais faire aussi ouais on va faire une mission tranquille pour un peu vous montrer aussi comment ça se passe juste en tirant parce qu'il ya encore des nouveaux qui viennent mais est ce que c'est vraiment viable est ce que ça marche vraiment bien ça marche super bien même où on va vous montrer aussi que il ya eu des changements aussi depuis pas mal de temps à pas mal de depuis pas mal de mise à jour je l'ai mis en commentaire je l'ai même épinglé parce qu'il ya des gens je suis sûr qu'ils savent pas encore par exemple on va enlever ça comme ça on n'a pas de munitions illimité on va essayer d'en perdre quelques unes voilà on est à trois voilà on est à deux et tada et voilà ça aussi il ya beaucoup de gens qui le qui l'ont pas remarqué parce que ça a été fait en mise à jour un peu à la va vite alors au début c'était vous pouviez en fait je sais j'en avais parlé dans la mise à jour quand celle qui est sorti avec le dlc c'était par rapport aux offrandes vous pouvez mettre maintenant bazar kodama et ça en automatique en fait les quatre choses là non les cinq choses là donc désactiver l'achat auto et on peut le remettre et tout ça donc vous avez des flèches vous avez les munitions d'arc bus mission de canon les coupes aux chocots si vous voulez et même les élixirs et tout ça donc ça en fait vous allez l'acheter automatiquement grâce à ça et c'est très bien mais après en fait plus tard je crois que c'est la mise à jour ça c'était la mise à jour 1.12 je crois celle qui est sortie avec la avec le dlc ou la 1.13 et après la 1.14 enfin voilà c'est un des trucs comme ça ils ont rajouté le fait que ben vous pouvez en fait qu'on tout simplement récupérer les les munitions spéciales de votre inventaire directement de votre de votre réserve en fait quand vous restez un sanctuaire donc vous pouvez complètement utiliser les balles explosives et les flèches sacrées et les les canons explosifs donc ça ça a vraiment changé un peu la donne par rapport aux à ceux qui veulent vraiment faire du call of duty quoi dans dans le nio donc ça c'est vraiment bien donc à la mise ce que vous pouvez faire comme j'ai dit ce build est très très flexible c'est avoir moins de munitions illimitées bon après c'est vrai que ce set de yata garazu là est vraiment bien parce que il vous met la défense réduite à chaque fois quand vous tirez tout ça donc c'est vraiment vraiment pratique après le reste honnêtement dans le mis dans de vie dans le mille bon bah oui c'est bien d'être là réduction de qui d'esquivre on s'en tape des gars de de mêlée on s'en tape à ciblage auto honnêtement c'est pas non plus intéressant il ya vraiment ces deux là en fait qui qui prime en fait c'est pour ça que ce build faceuse pardon ce set d'équipement reste un des meilleurs pour si vous voulez jouer comme moi c'est à dire avec les trois armes différentes parce que là c'est pas ciblé sur une seule arme c'est ciblé sur toutes les armes en fait à distance donc ça c'est vraiment vraiment cool mais voilà il faut plus d'équipement comme ça en fait il faut plus 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 d'équipement comme ça mais mais voilà tout ça pour dire que vous pouvez d'accord vous pouvez facilement en fait maintenant voyez on a ralenti la vitesse du de course et on lui a enlevé la défense il y a baissé la défense aussi voilà et ils crèvent de feu et on leur met le feu extrêmement rapidement aussi mais voilà c'est pour dire que ça aussi c'est vrai qu'avec ces mises à jour qu'on était qu'on était rajouté plus tard ça rend vraiment le set fun à jouer le build fun à jouer vous n'êtes pas obligé de rester avec des balles genre normal vous pouvez utiliser les balles explosives les boulets de canon explosive etc assez sereinement voilà il faut le dire c'est assez sereinement parce que bah du coup vous pouvez les récupérer si vous restez un sanctuaire on va faire ça si jamais ils sont encore en vie le con il m'a eu il m'a eu avec sa bombe à la con là il est mort ça fait tellement mal kasha t'es relou quand même oui il est ralenti il est ralenti par son bonus je crois et il est ralenti par mon debuff aussi donc c'est vraiment bien d'avoir changé le noyau ça c'est pour dire pour le noyau c'est vraiment vraiment cool et on a trois balles encore trois trois canons ça c'est bien et comme j'ai dit si parce que moi je vais pas rester je vais montrer un peu que vous pouvez tirer vraiment beaucoup de fois sans vraiment vous soucier de vos munitions avec ce build là mais voilà si vous avez plus de canons explosifs bah vous pouvez très bien récupérer vos boulet de canons donc ça c'est vraiment vraiment pratique et après je me force à pas taper mais on peut taper on peut taper on a des tomfas qui font extrêmement mal ça marche c'est pas c'est pas genre on n'est pas handicapé non plus c'est là je me force à vraiment faire que du tir parce que c'est un peu le bill qui veut ça et puis c'est fun quoi mais vous pouvez complètement taper vous pouvez utiliser les magies le ninjutsu ce que vous voulez quoi on va changer les balles et un truc bien aussi c'est que vous voyez que la toupie en fait des fois fait genre du 500 etc donc les dégâts sont pas énormes mais en fait le truc qui est bien c'est que c'est une toupie en fait elle fait elle bouge et du coup des fois elle va taper en fait dans le dos de l'ennemi et c'est là que les dégâts en fait vont commencer à être énormes et c'est ça qui est vraiment bien j'ai remarqué aussi les ennemis réagissent un peu différemment quand ils sont ralentis donc ça aussi ça peut être pas mal quand ils ont des débuffs les ennemis ils ont une IA assez intelligente je trouve quand ils ont des débuffs genre course ralentis ou des trucs comme ça ils bougent un peu différemment ils bougent pas différemment parce qu'ils sont ralentis c'est ça que je veux pas dire ça mais je veux dire qu'ils vont des fois un peu moins attaquer ils vont être un peu plus défensif et tout ça et quand vous êtes un tireur un ranger et vous pouvez tirer de loin ça rend les choses beaucoup plus fun pour vous parce que du coup vous pouvez complètement défoncer les ennemis de loin 7000 avec 900 les balles explosives devraient faire un peu plus de dégâts de feu je trouve mais bon après c'est comme vous voulez mais moi je pense qu'elles devraient être un peu up parce qu'elles font pas extrêmement mal pas morte voilà le seul gros problème du build c'est vrai que j'en ai pas trop parlé parce que j'en avais déjà parlé en fait dans la première version la 1.0 le seul gros problème du build en fait c'est qu'il faut s'habituer à changer d'armes parce que quand vous regardez tous les builds qu'il y a sur internet vous utilisez tout le temps le même esprit vous faites jamais ça en fait pardon ça genre vous changez jamais d'esprit honnêtement vous changez jamais d'esprit et vous changez jamais d'armes les armes non plus et les armes de tir non plus c'est toujours la même chose que vous avez un build en fait qui fonctionne avec telle arme et tel esprit donc vous n'avez pas le changer et pour moi j'ai remarqué que personnellement le ranger c'est le seul esprit enfin non c'est le seul build pardon ou que j'utilise plusieurs esprits plusieurs armes de corps à corps et plusieurs armes de à distance je change les trois en fait il faut s'habituer en fait à faire ça par exemple là nous sommes en en tir regardez moi comment ça bouge là on est en tir avec fusil et canon vous allez devoir changer genre pour l'arc donc va falloir faire ça vite changer l'esprit changer l'arme de mêlée et changer pour l'arc et après vous êtes prêts à fonctionner donc quand vous faites par exemple des parchemins ça peut à la limite si vous n'êtes pas habitué ça peut vous tuer parce que le temps en fait de changer d'armes et tout ça bah du coup pas les ennemis sont toujours là à vous tuer quoi il n'y a pas de pause vraiment dans le jeu quand vous êtes dans le menu il n'y a pas de pause donc c'est un peu ça la complexité du build mais c'est fun honnêtement ça rajoute un peu de on va dire de ouais un peu de de fun dans le dans le combat je trouve donc je trouve ça assez intéressant mais c'est vraiment le seul build où où j'ai changé où je change d'armes et d'esprit et tout ça quoi le reste vous n'avez jamais besoin de changer quoi que ce soit et un truc aussi assez intéressant c'est par rapport à la furtivité parce que beaucoup de gens qui bah vous savez l'américain j'avais fait une vidéo là par rapport à l'américain c'est power gaming qui est vraiment cool mais bon qui voit un peu les côtés un peu noirs en ce moment par rapport genre à cible plus moi je lui avais parlé du fait que le le un tank marche bien quand vous avez par exemple cible plus sur votre équipement je sais pas si on en a en fait ça ça force les ennemis à vous foncer dessus en fait et bah si à quelqu'un qui a ça et que vous vous avez par exemple ça furtivité par exemple ennemi yokai à très bien ou alors le noyau de koroka par exemple avec furtivité donc vous devenez plus difficile à repérer et là vous et là vous devenez difficile à repérer pour les ennemis yokai donc à peu près tout le monde honnêtement mais voyez que ces choses là en fait marche extrêmement bien on peut même voir dans la première vidéo que j'avais fait la 2.0 on est déjà à 20 minutes ah oui ça va vite quand même vous avez pu vous avez pu voir en fait que j'étais par exemple à côté de yoshitsune à le boss et je tirais au canon en fait je lui tirais au canon à bout portant parce que même j'ai même changé maintenant mon canon il a dégâts à courte portée 21% c'est énorme et en fait il me ciblait jamais le mec il venait jamais sur moi parce que j'avais donc deux fois furtivité et peut-être que alors après je sais pas je pense pas que la personne qui était avec moi avait cible plus parce que ça avait pas vraiment l'air d'un tank donc j'imagine que non mais ça marche bien ça marche vraiment bien donc n'hésitez pas à tenter ça peut des fois vous sauver la vie facilement quoi voilà donc pratique c'est pratique ce système aussi ça marche bien il reste encore eux vous voyez que lui on lui a pas tiré dessus directement c'est pas lui qu'on visait mais avec l'explosion en fait du boulet explosif bah du coup ça lui ça l'a touché évidemment parce que c'est une à eux et ça lui a mis aussi le debuff en fait de course lente donc le canon est vraiment bien pour ça aussi et merde j'ai merdé mon coup mais voilà donc ça c'est vraiment cool aussi c'est bon à savoir donc n'hésitez pas à tirer au boulet de canon quoi n'hésitez pas à tirer au boulet de canon explosif surtout ou alors le mousquet explosif aussi ça marche très bien on va finir avec ça après le seul problème de mon build comme j'ai dit c'est que les dégâts des fois sont un peu bas surtout avec l'arc mais comme j'ai dit il faut changer d'équipement à la limite vous avez vu il y a énormément d'équipement avec dégâts arc plus 20% machin plus 20% c'est toujours arc la plupart du temps par exemple sur Yochitsune qui est le boss du dlc du premier dlc on va mettre ça là en plus les ennemis bouge pas énormément quand vous avez un canon enfin les ennemis humains ils sont un peu teubés par contre hop c'est pas ça que je vais faire voilà très bien vous voyez que là on a juste sur ce si on regarde ce noyau éclair volant c'est diminution de vitesse de mouvement ça n'a rien à voir avec ça qui est le paresseux le paresseux en fait va diminuer tous vos mouvements le genre mouvement de course vos mouvements pour attaquer vos mouvements pour vous soigner genre utiliser un un élixir et des trucs comme ça par contre vitesse de mouvement c'est seulement la marche et la course qui est diminuée et du coup c'est moins bien mais vu que c'est plus ou moins illimité parce que vous avez plus ou moins balles illimité ça change quand même la le comment dire le comportement des ennemis vous avez vu que le tingué n'était pas très très agressif non plus ça s'est plutôt bien passé et aussi un truc que j'ai oublié de dire c'est que vous avez l'esprit en fait celui là en fait l'esprit un peu ninja de de yokai et ce qui est pas mal c'est que il y a un problème en fait avec le canon le canon est un peu embêtant à utiliser si vous prenez par exemple le fili vous pouvez tirer et après en fait esquiver directement enfin pas tout le temps apparemment vous voyez qu'il y a quand même un délai et tout ça et des fois c'est un peu chiant en fait de le faire vous voyez il faut un peu en gros c'est annuler l'animation de rechargement et ça le fait pas tout le temps je sais pas trop pourquoi vous voyez que là elle a pas elle a pas fait l'animation de faire tourner le fusil et mais le pire reste en fait le le canon bien sûr oh pardon j'ai changé de l'esprit c'est genre faut qu'elle se relève quoi parce que là elle est à elle est à genoux donc faut complètement qu'elle se relève donc c'est un peu la merde mais vous avez ça qui cancelle en fait toutes vos animations donc bah du coup vous êtes tranquille voilà 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 ça marche avec tout donc vous pouvez faire ça avec n'importe quoi donc rappelez vous ça ça aussi c'est très très utile à savoir c'est vrai que je l'avais pas montré en fait dans la dernière vidéo donc c'est très 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 utile qu'est-ce que je voulais dire encore ah oui c'est par rapport aux dégâts un peu faibles de mon arc parce que c'est vrai en fait plus plus ça avance le ranger et plus je suis parce que je fais beaucoup de coop aussi ça veut aussi c'est pour ça un peu donc j'utilise beaucoup le le fusil et le et le mousquet on va tout virer et le fusil à mèche et le pardon le canon et le fusil à mèche on a récupéré quoi du coup dis moi que c'est un DLC ah c'est Otakemaru avec des capas rouges et des guerres squelettes je sais pas si je l'ai celui-là je sais pas du tout si je l'ai mais sinon ouais il est où mon bah celui-là celui-là avec Yoshitsune à la fin par exemple celui-là est un peu compliqué quand vous êtes seul ou alors même le le combat le duel tout simplement voilà le duel avec Yoshitsune parce que les dégâts en fait du de l'arc sont un peu un peu faibles comme j'ai dit donc il faudrait changer quelques équipements pour avoir plus de de dégâts dans les flèches sacrées mais encore une fois le boss peut être paralysé en fait en boucle donc ça marche encore donc la paralysie marche encore donc j'espère j'espère que dans le futur en fait dans les prochains DLC et j'ai un peu espoir parce qu'on a eu ça on a eu ça et ça honnêtement je l'attendais pas du tout donc j'ai un peu espoir qu'on ait une sorte d'habilité un peu spéciale qui utiliserait genre le fusil ou le canon ou alors même l'arc honnêtement parce que par exemple il y a des les ninjas je me rappelle plus leur nom mais il y a les ninjas qui utilisent des pistolets et tout ça et ça serait cool en fait d'avoir une habilité comme ça genre vous pouvez faire une esquive et si vous avez un fusil d'équipé vous allez tirer avec le fusil donc j'espère qu'il y aura peut-être des petites choses comme ça ça serait vraiment vraiment cool pour des builds comme le mien qui sont quand même assez fun à jouer ça poussera peut-être un peu les gens à être un peu plus ouvert d'esprit et à tester des choses et après franchement il faudrait vraiment genre le Yata et Garazu il faudrait vraiment la même version mais déjà pas avoir 7 pièces pour avoir munitions illimité plus 20% parce que 7 pièces c'est trop mais il faudrait avoir plus de 7 petits 7 genre 2-3 pièces maximum avec des bonus dans le 1000 munitions illimité par exemple pour le canon ou alors le fusil et après des debuffs qu'on peut infliger en tirant par exemple comme je... moi moi j'essaye je crois que j'ai les plus gros debuffs que je peux avoir c'est défense réduite réduction de vitesse de mouvement après ce qu'on pourrait rajouter et c'est pas mal c'est ça c'est l'attaque réduite mais l'attaque réduite en fait est très très basse c'est à peine 21% et après le canon en lui même est pas trop trop puissant en fait par exemple on compare avec mon Tatsuke il a 2327 mais c'est parce qu'il n'y a pas de il n'y a pas de grâce en fait dessus il y a beaucoup de buff de très gros buff et du coup le canon portatif écarlate est un peu moins bien parce qu'il y a la grâce dessus qui est pas vraiment utile en fait cette grâce là est complètement inutile elle est là juste pour mon tank mais vous voyez que voilà si je pouvais faire un canon portatif écarlate à la limite avec attaque réduite ça pourrait être intéressant mais du coup je vais quand même perdre quelque chose de bien donc on va perdre par exemple les dégâts de ki pour le avec les balles et les flèches ou alors le breeze guard parce que quand même ça c'est vraiment utile quand vous tirez au canon surtout sur des gros boss en coop ça aide énormément ça aide énormément donc voilà ça c'est un peu embêtant mais vous voyez que ça serait vraiment bien de pouvoir vraiment donner encore plus de debuff aux tirs à distance voilà ça serait vraiment intéressant et après bien sûr il y a des gens qui vont me dire oui mais vous avez aussi des équipements oui c'est vrai il y a aussi des équipements qui ont genre attaque réduite ou alors défense réduite mais ils sont très, c'est très bas c'est très très bas les pourcentages donc c'est pas super super intéressant et du coup vu de toute façon on est bloqué avec le set de Yatagarazu et manches bénis donc on peut pas changer notre équipement comme ça il faudrait peut-être des meilleurs accessoires ça ça serait bien des accessoires exprès pour les tireurs moi je dis que on a tellement tellement de types d'accessoires différents qu'on utilise pas honnêtement j'ai jamais vu quelqu'un utiliser un genre le normal ou alors feu, eau, foudre, poison, paralysé j'ai jamais vu personne les utiliser à part si vous avez genre des dégâts assez intéressants par exemple dégâts de mêlée sur les ennemis brûlés ou des trucs comme ça dessus mais il y a personne qui utilise ça faut être honnête il y a personne qui utilise ça ça sert à rien dans le jeu honnêtement même si ça réduit la défense machin et tout ça genre le dégâts de feu, les dégâts d'eau et tout ça il y a personne qui les utilise donc à la limite rajoutez des accessoires pour les tireurs à la limite faites des accessoires pour les tireurs faites des accessoires pour ci, pour ça donc voilà mais voilà c'était ça ma version 2.1 vidéo un peu longue du coup mais il y avait pas mal de choses à dire donc voilà vraiment le build est vraiment le plus fun à jouer encore une fois pour moi je vais essayer de travailler sur un build de mage Omnio qui est là dans la hutte ça m'intéresse plus trop vraiment d'être un mage Omnio mon plus fun reste quand même le tank c'est vraiment un peu la chose où vous pouvez en fait vous lancer tête baissée dans du nouveau contenu genre le prochain DLC qui arrivera et tout ça et vous êtes sûr de quasiment pas trop avoir de problème mais vous allez pouvoir vraiment explorer la map sans sans trop mourir sans trop vous énerver ou tout ça il y aura pas vraiment de problème par rapport à ça le ranger reste quand même le plus fun à jouer par rapport à ça par rapport au tank le ranger reste le plus fun après il faudra faire un mage Omnio mais bon on verra ça plus tard mais voilà ça sera tout pour cette petite vidéo je voulais juste un peu faire une sorte de petit rajout la 2.1 et si jamais je rechange des choses ou je trouve encore un meilleur système de noyaux ou des choses comme ça je vous le dirai mais voilà j'aime bien faire genre une vidéo précise qui est courte qui fait à peine 10 minutes ou alors 11 minutes qui est très très édité et tout ça je dis les choses très importantes pour faire le build et tout ça et comment il fonctionne et point barre comme ça ça dure pas 3 heures mais après c'est vrai que j'aime bien aussi discuter sur le build et montrer des choses que j'ai pas eu le temps de dire ou alors des choses un peu plus un peu plus large donc voilà là on a une vidéo de 30 minutes pour rajouter ça au build donc voilà ce sera tout pour cette vidéo pensez à faire des parchemins en coop c'est vraiment bien vous pouvez même récupérer ah oui s'il y a des gens qui savent pas vous pouvez récupérer les parchemins des gens par exemple si moi j'utilise le parchemin du démon le 370 plus 20 vous avez des chances en fait de le récupérer si vous jouez avec moi ça aussi il faut le savoir par exemple moi le parchemin du DLC je l'ai récupéré il est où ? j'ai dû le passer je l'ai récupéré en fait en faisant de la coopération c'était une personne j'ai envoyé un message et tout ça elle reçoit pas les messages des gens qui sont pas amis c'est une personne chinoise apparemment personne à MGS MGS et j'ai pu récupérer son parchemin et on a fait au moins je sais pas 10 runs ensemble et tout ça c'est super bien passé à chaque fois avant ça on a fait d'autres runs avec d'autres parchemins c'est super bien passé à chaque fois à 2 donc voilà très très cool donc faites ça en coop ça marche bien en expédition ça sera tout pour cette vidéo merci beaucoup d'avoir regardé laissez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et à la prochaine ciao ciao c'est parti